La boîte à médailles avec la médaillée de bronze des moins de 48 kg, la judoka, Chérine Boucli. Ça va Chérine ? Ça va et toi ? Ça va super, alors raconte-moi un peu parce qu'hier tu as fêté ta médaille, comment ça s'est passé ? Je suppose que la nuit a été très courte. Alors oui, depuis que j'ai quitté l'aréna, depuis que j'ai fini ma place de 3, tout va super vite, donc j'ai rejoint, là je suis de retour au Club France. J'y étais hier soir jusqu'à je ne sais plus quelle heure. Je suis rentrée, j'ai passé une nuit super courte, oui, effectivement. Tout, c'est le temps de réaliser, je crois. Enfin, c'est particulier, il y a plein d'émotions qui se chamboulent, on va dire. C'est bizarre. Ouais, un peu dans un monde parallèle, Chérine Hoff, qui nous a quand même demandé l'heure, la date, un peu ailleurs. Bon, Chérine, en tout cas, t'as reçu du courrier, regarde, t'as fait une petite lettre en bronze, évidemment, avec ta belle médaille. Je te laisse l'ouvrir, lire la question en haute voix et puis y répondre. Ok, trop cool ça. Alors, plutôt tiramisu ou pavlova pour fêter la médaille ? Franchement, je dirais tiramisu. Ah, ok. Ouais, tiramisu. La pavlova, c'est bon, mais ça y est, les fruits, c'est bon. Si je prépare le tiramisu, c'est super. J'allais dire que tu allais pouvoir en manger quelques-uns, mais non, parce qu'il y a le par-équipe qui arrive quand même assez vite. Là, tu restes concentré, je suppose focus. Alors, moi, par équipe, c'est particulier parce que du coup, il n'y a pas ma catégorie de poids. Donc, c'est moins de 57 kilos. Donc, pour que j'y aille, il y a la moins de 52 aussi. Donc, moi, je suis dans l'équipe, mais je ne pense pas combattre normalement. Après, bon, catégorie de poids, il faut y aller pour 57. Mais voilà, donc après, oui, je pense que je vais quand même m'être présente pour l'équipe parce que c'est important et je serai présente aussi tous les jours. Mais pas de la même manière parce que je ne combats pas. Mais oui, je vais être focus. Après, je peux quand même me faire plaisir du coup. Ok, bon. Tu as prévu d'aller voir des épreuves ? Il y a d'autres sports qui te tentent ? Alors, là, je vais suivre le judo jusqu'au bout. Et après, j'ai prévu d'essayer d'aller voir. J'aime bien l'athlée, j'aime bien la gym. Donc, j'ai essayé de prendre des places pour ces sports-là. Le basket aussi. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Trop bien, programme chargé. Cheyenne, ça fait quoi de se réveiller et de se dire qu'on est la première médaillée olympique de la délégation française sur ces choses olympiques de Paris ? Alors, je pense que je ne réalise pas. Mais ce que je dis depuis le début, c'est que ça a l'air d'être historique d'un point de vue extérieur. Je pense que c'est incroyable. Les mots, ils sont, mais je n'ai pas encore vraiment l'impact des mots. Donc, c'est juste dingue. C'était une source de motivation même parce qu'on m'en avait déjà parlé en Media Day. du fait d'avoir le président ici, puis potentiellement d'être la première médaille pour la délégation française, ce qui était ouf. Et franchement, ça a été une motivation de plus pour moi-même d'être médaille olympique. Donc, écoutez, c'est fou. Et est-ce que cette médaille de bronze que tu as acquis à Paris, elle permet un peu de refermer la plaie de Tokyo avec cette élimination précoce dès le premier tour ? Ou toi, tu vois ces deux olympiades très différentes ? C'est des choses qui sont différentes. Je dirais que c'est un parcours. C'est un chemin. Chacun fait sa route. Chacun a son chemin de carrière. Tout est différent aujourd'hui. Ma Tokyo fait partie de ma vie, fait partie de moi. Et je pense que je me suis construite de par Tokyo, mais pas seulement Tokyo, parce qu'il y en a eu des échecs. Il n'y a pas eu que Tokyo. Et des échecs qui comptaient pour moi, un championnat du monde ou d'autres. Donc, c'est comme ça. C'est une compétition. Ça reste particulier. C'est les Jeux Olympiques. Mais voilà, ça fait partie de moi. Et je pense que tout est différent. Et il faut savoir rebondir de tout ça. Il faut savoir s'en servir. Et aujourd'hui, cette médaille, elle est là parce que c'est tout le travail. Et c'est Tokyo. Et c'est plein de moments difficiles. Et où j'ai su redoubler d'efforts. Et puis ton parcours, il est beau dans cette compétition. Parce qu'on le savait, tu avais un tableau compliqué avec en quart de finale la triple championne du monde, Mitsou Mitsunoda. Comment tu as réussi à te remobiliser après cette défaite en plus très rapide ? Alors, au début, j'ai essayé de digérer. Parce qu'il faut laisser un petit peu ses émotions s'extérioriser pour enlever tout ça. Donc, voilà, j'étais déçue. Parce que c'est un combat que je savais, que j'attendais et que j'avais préparé. Mais voilà, elle a été meilleure. Et c'est le sport. Il y a des gens qui sont meilleurs ce jour-là. Et c'est comme ça, c'est la vie. Donc, je me suis faite à l'idée qu'elle a été plus forte. Je la respecte. Elle est trois fois championne du monde. Ce n'est pas pour rien. Et je pense que ça aurait été différent si c'était quelqu'un d'autre. Là, voilà, ça s'est passé comme ça. Et en fait, on est à Paris. Et une médaille, ça reste une médaille. Une médaille olympique, c'est la vie. Et je ne pouvais pas lâcher l'affaire. Donc, j'ai essayé de me transcender à nouveau, de savoir d'où je venais, de pourquoi je faisais ça réellement. Et que peu importe ce qui allait se passer, je n'allais pas perdre une deuxième fois. Et j'allais récupérer la médaille au bout. J'étais tombé sur une petite vidéo de toi, Chirine, où tu dis que tu aimes bien les caméras, toi. Tu aimeras bien même être une star dans une de tes interviews. Oui, c'est cool. Là, avec cette médaille olympique, ça te fait passer aussi dans une autre dimension. Finalement, tu vas peut-être la toucher du bout des doigts, cette vidéo. Oui, franchement, je n'en sais rien. Après, ce n'est pas un objectif de vie. Bien sûr, c'est juste profiter. Quand tu es sportif, c'est clair que c'est cool d'être à la lumière. C'est cool d'être une source d'inspiration, de montrer des choses, d'avoir, je ne sais pas, porter certaines valeurs et d'inspirer des jeunes. Parce que moi, quand je parle d'être une star, oui, j'aime les caméras, j'aime parler de ma carrière, j'aime inspirer les gens, j'aime expliquer d'où je viens et que tout est possible. C'est ça, quand je dis être une star aussi. Et ouais, c'est plus ça. Après, si ça tombe, ça tombe. Si ça ne tombe pas, ça ne tombe pas. Moi, je m'en fiche. Je suis là pour profiter. Je suis là pour kiffer tous les moments. Aujourd'hui, là, maintenant, j'ai ma médaille. Je pense qu'on va être médiatisé à fond aussi avec Lucas. Donc, on va essayer de kiffer à balles. Lui, ce n'est pas son truc. Donc, je vais le forcer à faire comme moi. Ce qu'il faut, c'est important. Important pour la suite. Et le sport, c'est ça. On se bat tous les jours. On essaye de faire des études à côté pour avoir un avenir aussi. Parce que le sport, ça ne dure qu'un temps. Et du coup, de par nos médailles, de par nos succès, il y a une médiatisation. Il faut en profiter aussi. Il faut s'exposer. Et oui, c'est une chance aussi de pouvoir s'exposer comme ça. C'est incroyable. C'est fou. On a noté. Lucas Mérite. Ce n'est pas trop son truc. Ce n'est pas trop son truc. Mais écoutez, il est avec moi. Nickel. Chérine, parle-nous un peu de l'ambiance. Parce que aussi, pendant ta compétition, tu as été portée par le public français. L'arrivée du Champ de Mars, c'était incroyable. En fusion. Avec ta famille dans les tribunes. Tu sais que ta mère et ton père sont toujours derrière toi depuis que tu as commencé le judo. C'est quelque chose quand même de décrocher cette médaille de bronze devant eux. Oui, c'est incroyable. Juste déjà, l'aréna, c'était dingue. Je me souviens, le matin de la compétition, je suis montée sur le tapis pour essayer de regarder, visualiser, m'imaginer. Ça fait quelques mois que je m'imaginais cet événement-là. Donc, je pense que j'étais préparée à cet impact qui allait se passer. Parce que ça peut être choquant si on n'est pas prêt. Donc, j'avais l'impression de l'avoir déjà vécu. Oui, j'étais prête. Et c'était fou parce que le public était bien présent. Le public nous a bien transmis tout ce qu'il voulait nous transmettre, ses ondes positives. Et on s'est sentis portés par ces gens-là. Après, oui, ma famille, c'est quelque chose en plus. Et aujourd'hui, il n'y a pas que... En fait, ce n'est pas que mes parents, ma famille. C'est tout un staff autour de moi. C'est tous ces gens qui me soutiennent et qui ont pu être là aujourd'hui pour vivre avec moi ce moment incroyable. parce que c'est quelque chose qu'on ne veut pas vivre seul. Et ça me tenait à cœur qu'il y ait tout ce monde-là autour de moi. Parce que quand je parle de ma famille, c'est mes parents, mes frères. Mais c'est aussi mes entraîneurs. Mon premier, comme aujourd'hui, mon entraîneur qui est tout le temps avec moi. Et le staff national, c'est tout ce monde. Et on parle aussi du médecin. On parle de la diététicienne qui reste toute la journée avec toi. C'est tout ce monde-là. Ma sparring. Franchement, je n'ai même pas envie d'oublier les gens. Mais eux-mêmes savent. On vit des moments de dingue. Ça fait des mois qu'on parle de ces jeux. Même des années qu'on pense aux jeux. Mais des mois que j'ai cette sélection. Et des mois que je travaille. Et des années que tu rêves d'accomplir ça. On te parle d'être un espoir français. On te parle d'être la génération 2024. Et en fait, quand on y est, il n'y a plus qu'à faire le taf. La journée est longue. Mais quand elle se finit, à la fois, ça va super vite. C'était incroyable. Dernière question, Chirine. Tu nous parles de tout le soutien que tu as reçu. Est-ce qu'il y a un message ou une parole après ta compétition qui t'a particulièrement touchée ? Je suppose qu'il y en a beaucoup. Mais je ne sais pas. Peut-être ton premier entraîneur ou des coéquipières que tu as un peu perdu de vue. Est-ce que tu as quelque chose qui te vient en tête ? Après la compétition, il y avait beaucoup de remerciements, beaucoup de câlins, beaucoup de pleurs. Donc, c'est surtout ça. Les transmissions d'émotions. Il n'y avait pas vraiment de parole. Mais un message qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'ai perdu mon quart de finale, il fallait que je me remobilise. Je savais que j'étais capable de le faire. Il n'y avait aucun problème. Parce qu'on est prêts à faire ça. Mais je voulais vraiment voir Kylian, mon entraîneur de club, avant. Donc, on a réussi à se capter avant de repartir sur l'air pêchage. Parce que l'air pêchage, c'est quelque chose qui n'est pas simple. Et du coup, je l'ai vu et il m'a dit qu'on allait aller la chercher ensemble. C'est sa première médaille, lui aussi, olympique en tant qu'entraîneur. Et moi, ça allait être la première. Ça m'a énormément touchée. Parce que c'est quelqu'un qui croit énormément en moi. Franchement, on a fait des choses. Je pense que vous n'êtes même pas prêts à réaliser tout ce qu'on a fait pour en arriver là. Et c'est juste dingue de pouvoir le vivre ensemble. Et ces mots m'ont tellement touchée que je me suis dit que je n'allais pas m'arrêter à ça, que c'était hors de question et qu'on allait vivre cette belle médaille. Et qu'on allait fêter ça et qu'il me fallait cette médaille de bronze. C'est magnifique, Chérine. On va te laisser bien profiter, bien fêter. Ça fait plaisir. Garde ton sourire. Merci beaucoup. C'est gentil. Tu peux être fière de toi. Elle est magnifique, cette médaille. Merci. C'est trop gentil. Merci beaucoup, Chérine. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501